Dorothée Barba, capture d'écran, vous serez devant votre télé aujourd'hui, pas ce soir non, à 14h. Oui, mais pas pour regarder Rex, le chien policier sur France 3, pour un feuilleton beaucoup plus palpitant. L'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête du Sénat reprend aujourd'hui. C'est à suivre sur les chaînes d'info et sur Public Sénat. Les audiences de Public Sénat d'ailleurs ont explosé en septembre dernier lors de la première audition de l'ancien chargé de mission à l'Elysée. J'ai passé un coup de fil au directeur de la rédaction de Public Sénat, Albert Ripamanti, pour lui demander s'il n'était pas un peu surprenant qu'un spectacle télévisuel aussi austère, on a un homme qui répond à des questions quasiment en plan fixe, ait un tel succès d'audience. Oui et non, parce que, privilège de l'âge, je me souviens des auditions à l'époque sur l'affaire Outreau. Alors certes, la charge symbolique et puis émotionnelle était plus forte, mais c'était également quasiment un plan fixe et ça avait également cartonné à la télé. Donc c'était il y a quelques années, bien évidemment. Mais là également, vous avez un élément nouveau quasiment tous les jours, donc on tient un peu en haleine le téléspectateur. Et voilà, et donc c'est Benalla, le retour, saison 2. Donc c'est un peu, en feuilletonne un peu, si vous voulez. Chaque jour apporte en effet une nouvelle révélation et transforme cette affaire en série d'espionnage. On a un téléphone crypte et secret défense, des passeports diplomatiques, des passeports de service. Benalla a voyagé une vingtaine de fois, entre début août et fin décembre, pour aller au Tchad, en Israël, au Maroc ou au Bahamas. Mais qu'allait-il faire au Bahamas ? Ajoutez à cela des soupçons de documents falsifiés, Benalla serait-il un faussaire ? Bref, notre imagination galope. Et Public Sénat propose une édition spéciale à partir de 13h30. Oui, avec un décryptage avant et après l'audition par des spécialistes de la matière parlementaire. C'est loin d'être inutile parce qu'une enquête parlementaire, qui ne doit pas empiéter sur l'enquête judiciaire, répond à des règles pas toujours très simples à comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Public Sénat qui bénéficie d'un nouveau souffle grâce à cette affaire. C'est le Sénat lui-même, cette deuxième chambre parlementaire souvent décriée, que Lionel Jospin qualifiait d'anomalie démocratique. Elle s'affiche comme un efficace contre-pouvoir face à une assemblée nationale monocolore, massivement en marche. Alors pour faire monter la mayonnaise, Public Sénat diffuse dès midi une rediffusion du premier épisode, la première édition de Benalla en septembre. L'occasion de se souvenir qu'il était manifestement très bien préparé. Une communication parfaitement huilée. Il a par exemple utilisé une prolepse, une figure de rhétorique que vous connaissez tous bien sûr. La prolepse, ça consiste à répondre à une critique avant même d'avoir été critiquée. Benalla s'est excusée en préambule d'avoir traité le président de la commission d'enquête, Philippe Basse, de petit marquis. Excellente méthode, la prolepse pour couper l'herbe sous le pied de son adversaire. Reste à savoir quelle sera sa stratégie aujourd'hui pour le deuxième Rhône. Et comme on ne peut pas le savoir, j'ai eu l'idée de consulter son horoscope. Je ne sais pas si vous connaissez l'horoscope de Rob Bresni, publié chaque semaine dans Courrier international. Il est truffé d'humour et de jolies formules. Il n'est pas du tout fondé sur les astres en réalité. Alors Alexandre Benalla est né le 8 septembre 1991. J'ai donc été voir chez les Vierges et voici ce que ça donne. « Vierge, ton assurance sera-t-elle que le regard que les autres portent sur toi te sera totalement indifférent ? Rien ni personne ne saurait t'empêcher d'être toi-même. » Voilà qui promet pour la suite de mon feuilleton préféré. Vous n'avez pas regardé Cancer, non ? On en parle après, je vous fais tous votre horoscope. Rendez-vous pour le moment à partir de 13h30 sur Public Sénat pour l'édition spéciale audition d'Alexandre Benalla. Ce sera à partir de 14h et celle de Vincent Kras, autre ancien collaborateur du chef de l'État lui aussi impliqué dans cette affaire, est prévu à 15h30. Merci beaucoup Dorothée Barba. Merci beaucoup.